Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 80-19 d'Eden Zero. Je suis très 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 content de vous retrouver. Comme d'habitude, notre chien Waze Stainer sur Twitter a traduit le chapitre avec une vitesse absolument incroyable. Et puis on va lire, parce que j'ai très très hâte. La semaine dernière, on avait eu le droit à un chapitre qui a beaucoup divisé les fans, des fans qui avaient du mal à choisir entre c'est bien, c'est pas bien. On avait eu le droit à une magnifique planche de Mashima qui nous a fait un final sur le combat de Drakonjo. Voilà, encore une fois, ça a beaucoup divisé. Je comprends qu'il y avait des gens qui n'avaient pas trop apprécié. C'était trop court et puis finalement, c'était trop facile. Il y a eu aussi le coup du satellite de Blaze qui a été détruit par nos membres de l'Eden Zero avec le canon principal, tout simplement. Le canon, je ne me rappelle plus de son nom, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça a été traduit par notre ami, donc notre ami, ça va être très marrant de voir ce qu'il a à nous proposer pour cette traduction. J'ai très très hâte. Donc le pendentif, ce chapitre va être donc dédié au pendentif de Wise qui va peut-être être rendu par Sybille. Peut-être, on va voir tout du moins ce qui se passe parce que j'avais vu, et vous vous en rappelez, un Wise qui, enfin plutôt un Shiki, pardon, un Shiki qui faisait très méchant, très antagoniste. Et on va voir ça tout de suite. Let's go. Allons-y. Donc le pendentif avec un magnifique Shiki, avec un Mosukoi. Incroyable. Donc la page cover est bien de Pika, mais la traduction est de notre ami Wise. Alors, donc Shiki qui fait très 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 vilain. Et donc Shiki, il a repris la même case. Donc Shiki qui a bel et bien vaincu Drakenjo, c'est fini. Il a retrouvé sa forme normale. Ah, il a retrouvé sa forme normale. Ça, c'est bon à savoir. Drakenjo, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il vieillit. Il vieillit instantanément. C'est ça ? C'est ça, j'ai l'impression qu'il vieillit. Regardez, il a les cheveux blancs. C'est ça, il vieillit. Ok. Ok, 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 ok. Wise se lève. Oulala, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Wise se lève. Attention. Attention, Wise se lève. Ok. Donc il vieillit en fait quasi instantanément. Oh, waouh. Oh, waouh, 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 calme. Calmos, frérot, calmos. Calmos, Wise. Ok. Wise. C'est le mec qui a tue ma mère et pas seulement elle. Tant d'autres sont morts à cause de lui. Aïe, 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 je comprends, je comprends. Putain, il est en train de vieillir quasi instantanément, regardez-le. Il vieillit à la seconde même. Plus les secondes avancent, plus il vieillit. Bon, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Mais il ne peut plus bouger et c'est terminé. Pourrais-tu être ami avec un gars qui a appris la vie de quelqu'un que tu aimes ? Probablement pas tout de suite. Chiki, c'est compréhensible que Wise soit en colère. Très, très, très compréhensible. Il va le buter ou il ne va pas le buter ? Ça fait peur, hein ? Ah, ça fait peur, hein ? Est-ce qu'il va le buter ? Est-ce qu'il ne va pas le buter ? Attends, t'es en train de me dire que pour toi c'est possible. Ça pourrait prendre du temps. Mais quand bien même si quelqu'un t'a fait du mal, finit par te tendre la main, pardonne-lui. Si quelqu'un qui t'a fait du mal, finit par te tendre la main, pardonne-lui. Je pense que c'est possible d'être ami avec n'importe qui. Aïe, 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 aïe. Sauf que lui, il n'a jamais tendu la main à qui que ce soit. Et même s'il le faisait, je ne pourrais jamais lui pardonner. C'est compréhensible. Je comprendrai complètement. Et Drakenjo qui tend la main. Je n'ai pas les mots. C'est pour ça que je ne dis rien. Je n'ai pas les mots en fait. Cette traduction, cette traduction génialissime. Merci beaucoup. Franchement, merci encore une fois à Wise qui traduit ses chapitres avec une qualité extraordinaire. Il tend la main. Est-ce que Wise va lui prendre la main ? Donne-moi ta vie. Oh, putain. Il a tiré ? Il a tiré, 100% il a tiré. Ah, putain. 100% il a tiré. Non. Il a tiré à côté. Il a tiré à côté. Terrible désillusion. Mais Drakenjo, il a pété un cap, vraiment. Ah là là, il s'est résigné. C'est très bien. C'est très, très bien qu'il ait fait ça. Pourquoi je n'arrive pas à le tuer, putain ? Parce que tu sais très bien à quel point la vie est précieuse. Sibylle qui débarque. Ok. Sibylle. Maître Mosukoi. Ah, trop bien. Ça, c'est bien fini. Ça, c'est bien fini. Ça, c'est donc bien fini. Tu as littéralement battu le plus grand criminel de Cosmos Sakura. Genre, waouh, c'est plutôt une grosse affaire. T'as l'air de ne pas te rendre compte de ce qui se passe, en fait, Amira. Mais elle a l'air de s'en battre les couilles, mais d'une force en mode. Ah ouais, tu l'as battu. Écoute, tant mieux. Ou c'est plutôt Shiki qui ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Enfin, il ne l'a pas vraiment battu, si on y réfléchit bien. Parce qu'il a eu un peu de la chance, finalement. C'est grâce à Armit qui a désactivé le système, etc. Bon. Ok. Passons. Les amis, Rebecca Omura Happy, qu'est-ce que... Salut, toi. Ah oui, c'est vrai qu'Omura, elle n'avait pas revu Amira. Tué. Je suis l'ami de Shiki, Amira. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. Quelle connasse. Quelle connasse. C'est ici que Shiki s'était... C'était fait. Je suis contente que tout le monde aille bien. Et ouais, elle se rend compte que c'était au même endroit. Le purgatoire. Toi aussi, Rebecca. Qu'est-ce qui va pas, Shiki ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait retrouvé... Il avait retrouvé ses souvenirs du monde numéro 29. J'avais pas capté au départ que Shiki avait retrouvé ses souvenirs du monde numéro 29. Et qu'il avait aussi les souvenirs de Rebecca et de tout le monde. Notamment lors de chapitre dernier, j'avais oublié d'en parler ça vite fait. Je me permets de faire un petit aparté là-dessus. Que grâce à l'Ethergear, donc à l'overdrive de Shiki et au Cat Leapur. Il avait aspiré les souvenirs de Draken. J'avais un peu... J'avais pas trop compris. Peut-être à cause de la traduction. J'avais pas trop trop compris en fait. En fait, il semblerait que grâce au Cat Leapur de Rebecca, il ait pu voir les souvenirs de Draken Joe avant sa mort. C'est pour ça qu'il dit, oh mon pauvre et tout ça. Et c'est pour ça qu'on voit en fait sous forme de flashback les souvenirs de Draken. Et Draken le dit lui-même en mode, il est en train d'aspirer mes souvenirs. Il est en train de voir mes souvenirs et de les aspirer. J'ai l'impression que grâce au Cat Leapur, Shiki a pu voir, et grâce à son overdrive, ce qui montrerait encore une fois l'importance qu'a le Grand Démon et le Cat Leapur, le destin lié en fait entre les deux, que Shiki et Rebecca sont plus liés et sont plus proches qu'on ne le pense en fait. Et finalement, le fait qu'il ait retrouvé non seulement ses souvenirs du monde numéro 29, mais aussi qu'il est aspiré ceux de Draken, ça montre en fait à quel point il est proche de Rebecca et qu'il va l'être encore plus durant l'aventure. Je ne ferai plus jamais pleurer mes amis, jamais. Et c'est sincère, là c'est sincère mon gars, là c'est sincère de ouf. Tu vois ses larmes ? Tu vois ses larmes de Shiki ? Elles sont sincères de ouf. Ce n'est pas des fausses larmes comme il a l'habitude de faire, là c'est des vraies larmes tellement il a eu peur et qu'il s'est souvenu en fait des souvenirs de Rebecca. C'est des vraies larmes. On le sait déjà ! Comment tu veux qu'on fasse quand tu te mets à pleurer ? Sans blague, toi. Toi ! Bon, 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 Calmos ! On l'a fait, on a gagné. Trop bien ! Ça y est, la victoire est acquise, Draken Joe est définitivement vaincu. C'est très mignon. Retour sur l'Eden Zero. Ah ! Et donc, qu'est-il arrivé à Draken ? L'organisation dont Amira est issue, ils l'ont mis en détention ! Ça veut dire qu'il n'est pas mort ! Ça veut dire qu'il n'est pas mort ! Je pensais qu'il était mort ! Mais il n'est pas mort ! Ils l'ont mis en détention ! Ils l'ont arrêté ! Génial ! Donc le GIA a mis en détention Draken. Très important à savoir. Très important à savoir. L'armée du système stellaire, je n'arrive pas à croire que cette fille soit avec le gouvernement. Ouais, 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 ouais. Donc il y aurait, bel et bien, une... L'armée du système stellaire et le GIA seraient liées indirectement. Que va-t-il arriver au Béialgoa ? Ils vont normalement mener une enquête, mais à ce stade, le vaisseau est plus devenu une sorte de colonie spatiale. Bien entendu, il est très probable que le mode de vie des habitants soit préservé. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Si les gens du Béialgoa arrivent à continuer à vivre comme ça, bah écoutez, j'ai envie de te dire... Ouais, ok. Ok. Ah, la chambre de WISE. WISE private. C'est quoi ce taudis, wesh ? C'est quoi ce taudis ? Regarde-moi ça. Une enquête, tu plaisantes ? Sérieux, mec ? Les gens d'ici sont le genre de personnes à cacher des squelettes dans leur placard. Cette fille Améra a dit qu'elle s'en occuperait. C'est terriblement gentil de sa part. Mais pas surprenant. Elle n'était là que pour une enquête sous couverture. Et elle a capturé le plus grand criminel de Cosmos Sakura. Compte tenu de ce qu'elle va en faire pour sa carrière, de ce que cela va faire pour sa carrière, elle est bien sûr d'humeur généreuse. Logique ! Elle a juste regardé et puis c'est Shiki qui a fait le sale boulot pour elle. C'est même pas elle qui l'a capturé et qui l'a vaincu, c'est Shiki qui l'a fait pour elle. Donc finalement, oui, elle leur doit bien ça. Elle leur doit bien ça à Obelialgoa. Et à la Shiki Team, tout du moins, en général. Elle leur doit bien ça. En fait, je ferais mieux de te rendre ça. Ah putain. Ah putain, merde. Tu me l'avais donc volé ? Non. Tu me l'avais donné ! Quoi ? D'où ? Ça n'a pas de sens. C'était après que DJ Zombie t'ait coupé le bras. J'ai trouvé le gars qui t'avait pris le collier. C'était un des jeunes du gang. Voilà. Ok. Il ne pouvait pas le savoir ça. Il ne pouvait pas le savoir. Vu qu'il s'agit du Wise de 50 ans dans le passé. Il ne peut pas le savoir ça. C'est bien que Sibyl lui dise. C'est très très bien que Sibyl lui dise. Il n'est pas censé le savoir ça. Donc le Wise du présent lui a donc donné après que DJ Zombie lui ait coupé le bras. Ok. Donc en fait, il l'a trouvé. En fait, Sibyl lui a trouvé. Sibyl lui a retrouvé. Il lui a redonné. Mais ensuite, il lui a redonné à lui à Sibyl. En fait, c'est un peu incompréhensible. Je me répète. Sibyl a retrouvé le collier. Il l'a redonné à Wise. Wise lui a redonné encore. Je pense que c'était pour le donner à son lui du passé. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Tu me l'avais donné. Il le dit. Tu me l'avais donné. Donc c'est bien pour ça. Il lui a redonné à Sibyl. Pour que son lui du passé puisse le récupérer. Et qu'il fasse la paix avec Sibyl. C'est bien. C'est bien. Je suis allé te le rendre. Mais tu n'as pas voulu le récupérer. Pardon. Autant pour moi, c'était dit dans le sel d'après. Ce Wise là m'a dit que le pendentif était devenu pour lui un rappel de l'époque où il ne faisait pas confiance à son ami. Je veux que tu le gardes jusqu'au jour où je pourrai enfin me pardonner. Jusqu'au jour où je pourrai enfin me pardonner. Ah c'est cool. Ah c'est cool. C'est cool. C'est cool. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Tu es allé à l'école. Tu as cherché à devenir quelqu'un de bien. Et tu as arrêté de traîner avec des racailles comme nous. C'est bien. Il est devenu le prof Wise tel qu'on connaît. Tu as dû trouver quelque chose qui signifiait plus pour toi que le souvenir. que se souvenir de ta mère. Tu as ensuite quitté la planète et c'était comme si tu avais oublié le pendentif. Ah c'est cool. Il lui raconte toute la vie du Wise du présent. Donc de son homologue du présent finalement. Ah c'est tellement cool putain. Honnêtement j'étais seul sans toi. Mais tu sais. J'étais jaloux de ta nouvelle vie. Et sache que je suis fier de pouvoir te considérer comme mon ami. D'accord. D'accord. Ok. Ok ok ok. J'ai vu des gens sur Twitter qui étaient là en mode Je fais pas confiance à Sybille. C'est vrai que finalement tu peux te dire Ok c'est une rédemption. C'est sympa. Il fait ses excuses. Et puis Wise était en train de comprendre finalement Que son lui du présent Et puis finalement il est pas si méchant que ça. Et c'est comme ça qu'il est devenu prof. Qu'il est devenu le docteur Wise tel qu'on le connaît. Qu'il a soigné Pinot. Qu'il a rencontré Rebecca. Qu'il a élevé Rebecca. Et qu'il a réparé Happy. Maintenant prends ton temps pour faire quelque chose de toi même. J'imagine que tu le sais déjà mais tu vas devoir Tu as de la chance d'avoir d'aussi bons amis. Oh non. Oh non. Oh non 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 non. Amira est sur les dates zéro. Amira est sur les dates zéro. Oh non 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 non. Pitié. Ce vaisseau est juste génial. J'ignorais que ma chère Rebecca visite dans un tel... Ma chère Rebecca. Je ne vais pas me répéter. Parce que ça ne se fait pas. Tais-toi. La virilla. Tais-toi. Oh c'est quoi cette pièce ? Nous ne pouvons pas te laisser n'importe où aller n'importe où dans le vaisseau tu sais. J'espère que je ne dérange personne. Oh merde. Oh merde 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 merde. Trop bien. Jean et Klin ont rejoint le vaisseau. Ils sont sur les dates zéro eux aussi. Oh trop bien. Qu'est-ce qu'il fait là ? Tu m'as piégé. Elle ne peut pas se taire. Merci. Amira. Elle ne peut pas se taire. Putain. Quelle casse-couille. Mais ferme ta gueule. Oh la vache. Mais quelle casse-couille. On a travaillé tous ensemble. C'est vraiment comme si on avait gagné grâce à la puissance de notre travail d'équipe. Et que trituales brillantes ont joué un grand rôle aussi. Ma puissance d'Ether. Elle a dépassé ses limites. C'était dingue. Mais attends. Tu vas me dire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est transformé. Attends quoi ? Vous dites que nous avons tous joué un rôle mais maintenant que vous en parlez. Café Connor. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas revu. Mais après tout ce qui vient de se passer. Je suis désolé mais qui est Connor ? Nani. Pardon. Pardon. What ? Attends quoi ? Quoi mais enfin. Ça ne se fait pas. C'est le type qu'on a recueilli. et qui fait que dire. Appelez-moi commandant. Désolé Rebecca mais on ne sait vraiment pas de qui tu parles. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pardon. Tu vas me dire que... Oh putain. Oh putain. Tu vas me dire qu'en remontant le temps et en passant dans le monde numéro 29. Euh dans le monde numéro 30 pardon. En passant dans le monde numéro 30. Tout le monde a oublié Connor. Et que Connor n'est plus sur l'Eden Zero. What ? C'est bien pour ça que le chapitre 100 s'appelle Eden's One. Attends quoi ? Tu vas me dire que c'est un vaisseau qui traverse les mondes ? Oh merde. Rebecca est la seule qui se souvient de Connor. Oh merde. Mais qui est Connor ? Oh la vache. Moi je ne pensais pas du tout ça. J'ai entendu un truc sur Connor mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Oh merde. Oh trop bien. Oh ce plot twist. Incroyable. Oh waouh. Alors là je suis impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à un plot twist pareil. Oh merde. Génial. Génial. Je ne m'attendais pas du tout à un plot twist pareil. Pas du tout. Mais c'est génial. Putain c'est génial. Je ne m'attendais pas du tout à un plot twist pareil. Rebecca est la seule à se souvenir de Connor. Ok. Ok. Je suis chamboulé. Je suis chamboulé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne peux pas vous faire de théorie maintenant. Je suis trop chamboulé en fait pour ça. La partie review tant pis. Écoutez les amis. On va se retrouver la semaine prochaine. Je me permets de vous le dire. Si vous avez vu mon tweet. Je ne sais pas s'il y aura un live pour le chapitre 100. Voilà. Je préfère vous le dire. Pour ceux qui ont vu mon tweet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous mets au courant ici. Je ne sais pas s'il y aura de live pour le chapitre 100. Mais on verra. On verra. Ça se fera peut-être. Ça ne se fera peut-être pas. Je vous retiendrai au courant la semaine prochaine. Mardi je suppose. Parce que Wise traduit les chapitres mardi. Ça sera sûrement le rendez-vous hebdomadaire de mardi. Et puis le mercredi. Ça dépend de quand est-ce que sortent les chapitres. Parce que Wise fait une traduction ultra clean. C'était vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 99. 99. Putain. Dédène Zéro. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour plus d'informations. Sur ce chapitre 100. Je veux vos théories dans les commentaires. Et rendez-vous la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501